Esther, chapitre 1 Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence Il montra la splendide richesse de son royaume Et l'éclatante magnificence de sa grandeur Pendant nombre de jours, pendant cent quatre-vingts jours Lorsque ces jours furent écoulés Le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale Depuis le plus grand jusqu'au plus petit Un festin qui dura sept jours Dans la cour du jardin de la maison royale Des tentures blanches, vertes et bleues Étaient attachées par des cordons de bissus et de pourpre À des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre De marbre, de nacre et de pierre noire On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces Et il y avait abondance de vin royal Grâce à la libéralité du roi Mais on ne forçait personne à boire Car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison De se conformer à la volonté de chacun La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes Dans la maison royale du roi Suérus Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin Il ordonna à Méhumane, Bista, Arbona, Bicta, Abagta, Zeta et Carcasse Les sept eunuques qui servaient devant le roi Suérus D'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale Pour montrer sa beauté aux peuples et aux grands Car elle était belle de figure Mais la reine Vasti refusa de venir Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi Et le roi fut très irrité Il fut enflammé de colère Alors le roi s'adressa aux sages Qui avaient la connaissance des temps Car ainsi se traitaient les affaires du roi Devant tous ceux qui connaissaient Les lois et le droit Il avait auprès de lui Carcena, Chétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marcena, Mémucan Sept princes de Perse et de Médi Qui voyaient la face du roi Qui occupait le premier rang dans le royaume Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti Pour n'avoir point exécuté Ce que le roi Suérus lui a ordonné par les eunuques Mais Mémucan répondit devant le roi et les princes Ce n'est pas seulement à l'égard du roi Que la reine Vasti a mal agi C'est aussi envers tous les princes Et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces Du roi Suérus Car l'action de la reine parviendra A la connaissance de toutes les femmes Et les portera à mépriser leur mari Elles diront Le roi Suérus avait ordonné Qu'on amenât en sa présence la reine Vasti Et elle n'y est pas allée Et dès ce jour les princesses de Perse et de Médie Qui auront appris l'action de la reine La rapporteront à tous les chefs du roi De là beaucoup de mépris et de colère Si le roi le trouve bon Qu'on publie de sa part Et qu'on inscrive parmi les lois Des Perses et des Mèdes Avec défense de la transgressée Une ordonnance royale D'après laquelle Vasti Ne paraîtra plus devant le roi Suérus Et le roi donnera la dignité de reine A une autre Qui soit meilleure qu'elle L'éduque du roi sera connu Dans tout son royaume Quelque grand qu'il soit Et toutes les femmes Rendront honneur à leur mari Depuis le plus grand Jusqu'au plus petit Cet avis fut approuvé du roi Et des princes Et le roi agit D'après la parole de Mémucane Il envoya des lettres A toutes les provinces du royaume A chaque province Selon son écriture Et à chaque peuple selon la langue Elle portait que tout homme Devait être le maître dans sa maison Et qu'il parlerait la langue de son peuple Esther Chapitre 2 Après ces choses Lorsque la colère du roi Suérus Se fut calmée Il pensa à Vasti A ce qu'elle avait fait Et à la décision Qui avait été prise à son sujet Alors ceux qui servaient le roi dire Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles Vierges et belles de figure Que le roi établisse Dans toutes les provinces de son royaume Des commissaires chargés de rassembler Toutes les jeunes filles Vierges et de belles figures Assusent la capitale Dans la maison des femmes Sous la surveillance Des gays Eunuques du roi Et gardiens des femmes Qui leur donnera les choses nécessaires Pour leur toilette Et que la jeune fille Qui plaira au roi Devienne reine A la place de Vasti Cet avis eut l'approbation du roi Et il fit ainsi Il y avait dans Suse La capitale Un juif nommé Mardoché Fils de Jair Fils de Chiméi Fils de Kis Homme de Benjamin Qui avait été emmené de Jérusalem Parmi les captifs déportés Avec Iéconia Roi de Juda Par Nebuchadnezzar Roi de Babylone Il élevait Adassa Qui est Esther Fille de son oncle Car elle n'avait ni père ni mère La jeune fille était belle de taille Et belle de figure A la mort de son père Et de sa mère Mardoché L'avait adoptée pour fille Lorsqu'on eut publié L'ordre du roi et son édit Et qu'un grand nombre de jeunes filles Furent rassemblées à Suse La capitale Sous la surveillance D'Egaï Esther fut aussi prise Et conduite dans la maison du roi Sous la surveillance D'Egaï Gardien des femmes La jeune fille lui plut Et trouva grâce devant lui Il s'empressa de lui fournir Les choses nécessaires Pour sa toilette Et pour sa subsistance Lui donna sept jeunes filles Choisies dans la maison du roi Et la plaça avec ses sept jeunes filles Dans le meilleur appartement De la maison des femmes Esther ne fit connaître Ni son peuple Ni sa naissance Car Mardoché Lui avait défendu D'en parler Et chaque jour Mardoché Allait et venait Devant la cour De la maison des femmes Pour savoir Comment se portait Esther Et comment on la traitait Chaque jeune fille Allait à son tour Vers le roi Suérus Après avoir employé Douze mois À sa quittée De ce qui était prescrit aux femmes Pendant ce temps Elle prenait soin De leur toilette Six mois Avec de l'huile de myrrhe Et six mois Avec des aromates Et des parfums En usage parmi les femmes C'est ainsi Que chaque jeune fille Allait vers le roi Et quand elle passait De la maison des femmes Dans la maison du roi On lui laissait prendre Avec elle Tout ce qu'elle voulait Elle y allait le soir Et le lendemain matin Elle passait Dans la seconde maison Des femmes Sous la surveillance De Shashgaz Eunuque du roi Et gardien des concubines Elle ne retournait plus Vers le roi À moins que le roi N'en eut le désir Et qu'elle ne fut appelée Par son nom Lorsque son tour D'aller vers le roi Fut arrivée Esther Fille d'Abicaïl Oncle de Mardoché Qui l'avait adoptée Pour fille Ne demanda Que ce qui fut désigné Par Égaï Eunuque du roi Et gardien des femmes Esther Trouvait grâce Aux yeux De tous ceux Qui la voyaient Esther fut conduite Auprès du roi Suérus Dans sa maison royale Le dixième mois Qui est le mois De Thébeth La septième année De son règne Le roi Aima Esther Plus que toutes Les autres femmes Et elle obtint Grâce et faveur Devant lui Plus que toutes Les autres jeunes filles Il mit la couronne royale Sur sa tête Et la fit reine A la place de Vasti Le roi Donna un grand festin A tous ses princes Et ses serviteurs Un festin En l'honneur d'Esther Il accorda du repos Aux provinces Et fit des présents Avec une libéralité royale La seconde fois Qu'on assembla Les jeunes filles Mardoché Était assis À la porte du roi Esther n'avait fait connaître Ni sa naissance Ni son peuple Car Mardoché Le lui avait défendu Et elle suivait Les ordres de Mardoché Aussi fidèlement Qu'à l'époque Où elle était Sous sa tutelle Dans ce même temps Comme Mardoché Était assis À la porte du roi Bictin Et Teresh Deux eunuques du roi Gardes du seuil Cédèrent un mouvement D'irritation Et voulure porter la main Sur le roi Suérus Mardoché Eut connaissance De la chose Et en informa La reine Esther Qu'il a redite au roi De la part de Mardoché Le fait ayant été vérifié Trouvé exact Les deux eunuques Furent pendus à un bois Et cela fut écrit Dans le livre des chroniques En présence du roi Esther Chapitre 3 Après ces choses Le roi Suérus Fit monter au pouvoir Haman Fils d'Amedata La Gagite Il l'éleva en dignité Et plaça son siège Au-dessus de tous les Chefs qui étaient Auprès de lui Tous les serviteurs Du roi Qui se tenaient A la porte du roi Fléchissaient le genou Et se prosternaient Devant Haman Car tel était L'ordre du roi A son égard Mais Mardoché Ne fléchissait point Le genou Et ne se prosternait point Et les serviteurs Du roi Qui se tenaient A la porte du roi Dirent à Mardoché Pourquoi transgresses-tu L'ordre du roi Comme ils le lui répétaient Chaque jour Et qu'ils ne les écoutaient pas Ils en firent rapport A Haman Pour voir si Mardoché Persisterait dans sa résolution Car il leur avait dit Qu'il était juif Et Haman Vit que Mardoché Ne fléchissait point le genou Et ne se prosternait point Devant lui Il fut rempli de fureur Mais il dédaigna De porter la main Sur Mardoché seul Car on lui avait dit De quel peuple Était Mardoché Et il voulut détruire Le peuple de Mardoché Tous les juifs Qui se trouvaient Dans tout le royaume D'Assuérus Au premier mois Qui est le mois de Nisan La douzième année Du roi Assuérus On jeta le pur C'est-à-dire le sort Devant Haman Pour chaque jour Et pour chaque mois Jusqu'au douzième mois Qui est le mois d'Hadar Alors Haman Dit au roi Assuérus Il y a dans toutes les provinces De ton royaume Un peuple dispersé Et à part Parmi les peuples Ayant des lois différentes De celles de tous les peuples Et n'observant point Les lois du roi Il n'est pas dans l'intérêt Du roi De le laisser en repos Si le roi le trouve bon Qu'on écrive l'ordre De les faire périr Et je pèserai Dix mille talents d'argent Entre les mains Des fonctionnaires Pour qu'on les porte Dans le trésor du roi Le roi ôta son anneau De la main Et le remit à Haman Fils d'Amedata La Gagite Ennemi des juifs Et le roi dit à Haman L'argent t'est donné Et ce peuple aussi Fais-en ce que tu voudras Les secrétaires du roi Furent appelés Le treizième jour Du premier mois Et l'on écrivit Suivant tout ce qui fut Ordonné par Haman Au satrape du roi Au gouverneur De chaque province Et au chef de chaque peuple A chaque province Selon son écriture Et à chaque peuple Selon sa langue Ce fut au nom du roi Suérus Que l'on écrivit Et l'on scella Avec l'anneau du roi Les lettres furent envoyées Par les courriers Dans toutes les provinces du roi Pour qu'on détruisit Qu'on tua Et qu'on fit périr Tous les juifs Jeunes et vieux Petits enfants et femmes En un seul jour Le treizième du douzième mois Qui est le mois d'Adar Et pour que leurs biens Fussent livrés Au pillage Ces lettres Renfermaient une copie De l'édit Qui devait être publiée Dans chaque province Et invitaient Tous les peuples A se tenir prêts Pour ce jour-là Les courriers Partirent en toute hâte D'après l'ordre du roi L'édit fut aussi Publié dans Suze La capitale Et tandis que le roi Et Amman Était à boire La ville de Suze Était dans la consternation Esther Chapitre 4 Mardoché Ayant appris Tout ce qui se passait Déchira ses vêtements S'enveloppa d'un sac Et se couvrit de cendres Puis il alla Au milieu de la ville En poussant avec force Des cris amers Et se rendit Jusqu'à la porte du roi Dont l'entrée Était interdite À toute personne Revêtue d'un sac Dans chaque province Partout où arrivait L'ordre du roi Et son édit Il y eut une grande désolation Parmi les juifs Ils jeûnaient Pleuraient Se lamentaient Et beaucoup se couchaient Sur le sac Et la cendre Les servantes d'Esther Et ses eunuques Vinrent lui annoncer cela Et la reine Fut très effrayée Elle envoya des vêtements À Mardoché Pour le couvrir Et lui faire ôter son sac Mais il ne les accepta pas Alors Esther appela Attaque L'un des eunuques Que le roi avait placé Auprès d'elle Et il le chargea D'aller demander À Mardoché Ce que c'était Et d'où cela venait Attaque se rendit Vers Mardoché Sur la place de la ville Devant la porte du roi Et Mardoché Lui raconta Tout ce qui lui était arrivé Et lui indiqua La somme d'argent Qu'Aman avait promis De livrer Au trésor du roi En retour du massacre Des juifs Il lui donna aussi Une copie De l'édit Publié dans Suse En vue de leur destruction Afin qu'il le montra À Esther Et lui fit tout connaître Et il ordonna Qu'Esther Se rendit chez le roi Pour lui demander grâce Et l'implorer En faveur de son peuple Attaque Vint rapporter à Esther Les paroles De Mardoché Esther chargea Attaque D'aller dire à Mardoché Tous les serviteurs du roi Et le peuple Des provinces du roi Savent qu'il existe Une loi Portant peine de mort Contre quiconque Homme ou femme Entre chez le roi Dans la cour intérieure Sans avoir été appelé Celui la seule A la vie sauve A qui le roi Tend le sceptre d'or Et moi Je n'ai point été appelé Auprès du roi Depuis trente jours Lorsque les paroles D'Esther Eurent été rapportées À Mardoché Mardoché fit répondre A Esther Ne t'imagine pas Que tu échapperas Seul d'entre tous les juifs Parce que tu es Dans la maison du roi Car si tu te tais Maintenant Le secours Et la délivrance Surgiront d'autre part Pour les juifs Et toi Et la maison De ton père Vous périrez Et qui sait Si ce n'est pas Pour un temps Comme celui-ci Que tu es parvenu À la royauté Esther envoya dire A Mardoché Va Rassemble tous les juifs Qui se trouvent À Suse Et jeûnez pour moi Sans manger ni boire Pendant trois jours Ni la nuit Ni le jour Moi aussi je jeûnerai De même Avec mes servantes Puis j'entrerai Chez le roi Malgré la loi Et si je dois périr Je périrai Mardoché s'en alla Et fit tout ce qu'Esther Lui avait ordonné Esther Chapitre 5 Le troisième jour Esther mit ses vêtements royaux Et se présenta Dans la cour intérieure De la maison du roi Devant la maison du roi Le roi était assis Sur son trône royal Dans la maison royale En face de l'entrée De la maison Lorsque le roi Vit la reine Esther Debout dans la cour Elle trouva grâce À ses yeux Et le roi Tendit à Esther Le sceptre d'or Qu'il tenait à la main Esther s'approcha Et toucha le bout du sceptre Le roi lui dit Qu'as-tu reine Esther Et que demandes-tu Quand ce serait la moitié du royaume Elle te serait donnée Esther répondit Si le roi le trouve bon Que le roi vienne aujourd'hui Avec Amman Au festin Que je lui ai préparé Et le roi dit Allez tout de suite Cherchez Amman Comme le désire Esther Le roi se rendit Avec Amman Au festin Qu'avait préparé Esther Et pendant qu'on buvait Le vin Le roi dit à Esther Quel est ta demande Elle te sera accordée Que désires-tu Quand ce serait la moitié du royaume Tu l'obtiendras Esther répondit Voici ce que je demande Et ce que je désire Si j'ai trouvé grâce Aux yeux du roi Et s'il plaît au roi D'accorder ma demande Et de satisfaire mon désir Que le roi vienne Avec Amman Au festin Que je leur préparerai Et demain Je donnerai réponse Au roi Selon son ordre Amman sortit ce jour-là Joyeux Et le cœur content Mais lorsqu'il vit À la porte du roi Mardoché Qui ne se levait Ni se remuait devant lui Il fut rempli de colère Contre Mardoché Il sut néanmoins Se contenir Et il alla chez lui Puis il envoya Chercher ses amis Et Zeresh sa femme Amman leur parla De la magnificence De ses richesses Du nombre de ses fils De tout ce qu'avait fait le roi Pour l'élever en dignité Et du rang Qu'il lui avait donné Au-dessus des chefs Et des serviteurs du roi Et il ajouta Je suis même le seul Que la reine Esther Est admise avec le roi Au festin qu'elle a fait Et je suis encore invité Pour demain Chez elle Avec le roi Mais tout cela N'est d'aucun prix Pour moi Aussi longtemps Que je verrai Mardoché le juif Assis à la porte du roi Zeresh sa femme Et tous ses amis Lui dire Qu'on prépare un bois Haut de cinquante coudées Et demain matin Demande au roi Qu'on y pende Mardoché Puis tu iras joyeux Au festin avec le roi Cet avis Plut à Amman Et il fit préparer le bois Esther Chapitre 6 Cette nuit-là Le roi ne put pas dormir Et il se fit apporter Le livre des Annales Les chroniques On les lut devant le roi Et l'on trouva écrit Ce que Mardoché avait révélé Au sujet de Bictan Et Teresh Les deux eunuques du roi Garde du seuil Qui avaient voulu porter la main Sur le roi Suérus Le roi dit Quelle marque de distinction Et d'honneur Mardoché a-t-il reçu Pour cela Il n'a rien reçu Répondirent ceux Qui servaient le roi Alors le roi dit Qui est dans la cour Amman était venu Dans la cour extérieure De la maison du roi Pour demander au roi De faire pendre Mardoché Au bois Qu'il avait préparé pour lui Les serviteurs du roi Lui répondirent C'est Amman Qui se tient dans la cour Et le roi dit Qu'il entre Amman entra Et le roi lui dit Que faut-il faire Pour un homme Que le roi veut honorer Amman se dit en lui-même Quel autre que moi Le roi voudrait-il honorer Et Amman répondit au roi Pour un homme Que le roi veut honorer Il faut prendre Le vêtement royal Dont le roi se couvre Et le cheval Que le roi monte Et sur la tête duquel Se pose une couronne royale Remettre le vêtement Et le cheval A l'un des principaux chefs du roi Puis revêtir l'homme Que le roi veut honorer Le promener à cheval À travers la place de la ville Et crier devant lui C'est ainsi que l'on fait À l'homme Que le roi veut honorer Le roi dit à Amman Prends tout de suite Le vêtement et le cheval Comme tu l'as dit Et fais ainsi Pour Mardoché le juif Qui est assis À la porte du roi Ne néglige rien De tout ce que tu as mentionné Et Amman prit le vêtement Et le cheval Et revêtit Mardoché Il le promena à cheval À travers la place de la ville Et il cria devant lui C'est ainsi que l'on fait À l'homme Que le roi veut honorer Mardoché retourna À la porte du roi Et Amman se rendit En hâte chez lui Désolé Et la tête voilée Amman raconta À Zéresh sa femme Et à tous ses amis Ce qui lui était arrivé Et ces sages Et Zéresh sa femme Lui dire Si Mardoché Devant lequel Tu as commencé de tomber Et de la race des juifs Tu ne pourras rien contre lui Mais tu tomberas devant lui Comme il lui parlait encore Les eunuques du roi Arrivèrent Et conduisirent aussitôt Amman Au festin Qu'Esther avait préparé Esther Chapitre 7 Le roi et Amman Allèrent au festin Chez la reine Esther Ce second jour Le roi dit encore à Esther Pendant qu'on buvait le vin Quelle est ta demande Reine Esther Quand ce serait la moitié du royaume Tu l'obtiendras La reine Esther répondit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Au roi Et si le roi le trouve bon Accorde-moi la vie Voilà ma demande Et sauve mon peuple Voilà mon désir Car nous sommes vendus Moi et mon peuple Pour être détruits Égorgés Anéantis Encore si nous étions vendus Pour devenir esclaves Et servantes Je me tairai Mais l'ennemi Ne saurait compenser Le dommage fait au roi Le roi Suérus Prit la parole Et dit à la reine Esther Qui est-il Et où est-il Celui qui se propose D'agir ainsi ? Esther répondit L'oppresseur L'ennemi C'est Amman Ce méchant là Amman fut saisi de terreur En présence du roi et de la reine Et le roi dans sa colère Se leva Et quitta le festin Pour aller dans le jardin du palais Amman resta Pour demander grâce De la vie A la reine Esther Car il voyait bien Que sa perte Était arrêtée Dans l'esprit du roi Lorsque le roi Revint du jardin du palais Dans la salle du festin Il vit Amman Qui s'était précipité Vers le lit Sur lequel était Esther Et dit Serait-ce encore Pour faire violence A la reine Chez moi Dans le palais Dès que cette parole Fût sortie de la bouche du roi On voit là Le visage d'Aman Et arbena L'un des genus Qui dit en présence du roi Voici Le bois préparé par Amman Pour Mardoché Qui a parlé Pour le bien du roi Et dressé Dans la maison d'Aman A une hauteur De cinquante coudées Le roi dit Qu'on y pende Amman Et l'on pendit Amman Au bois Qu'il avait préparé Pour Mardoché Et la colère du roi S'apaisa Esther Chapitre 8 En ce même jour Le roi Suérus Donna à la reine Esther La maison d'Aman L'ennemi des juifs Et Mardoché Parut devant le roi Car Esther Avait fait connaître La parenté Qui l'unissait à elle Le roi Ota son anneau Qu'il avait repris A Amman Et le donna A Mardoché Esther De son côté Établit Mardoché Sur la maison d'Aman Puis Esther Parla de nouveau En présence du roi Elle se jeta à ses pieds Elle pleura Elle le supplia D'empêcher les effets De la méchanceté d'Aman La gaguite Et la réussite De ses projets Contre les juifs Le roi Tendit le sceptre d'or A Esther Qui se releva Et resta debout Devant le roi Elle dit alors Si le roi Le trouve bon Et si j'ai trouvé grâce Devant lui Si la chose Parait convenable Au roi Et si je suis agréable A ses yeux Qu'on écrive Pour évoquer Les lettres Conçues par Amman Fils d'Amedata La gaguite Et écrites par lui Dans le but De faire périr Les juifs Qui sont dans Toutes les provinces Du roi Car comment Pourrais-je voir Le malheur Qui atteindrait mon peuple Et comment Pourrais-je voir La destruction De ma race Le roi Suérus Dit à la reine Esther Et aux juifs Mardochés Voici J'ai donné à Esther La maison d'Aman Et il a été pendu Au bois Pour avoir étendu La main Contre les juifs Écrivez donc En faveur des juifs Comme il vous plaira Au nom du roi Et scellez Avec l'anneau du roi Car une lettre Écrite au nom du roi Et scellée Avec l'anneau du roi Ne peut être révoquée Les secrétaires du roi Furent appelés En ce temps Le vingt-troisième jour Du troisième mois Qui est le mois de Sivan Et l'on écrivit Suivant tout ce qui fut Ordonné par Mardoché Aux juifs Aux satrapes Aux gouverneurs Et aux chefs Des cent vingt-sept provinces Situées de l'Inde A l'Ethiopie A chaque province Selon son écriture A chaque peuple Selon sa langue Et aux juifs Selon leur écriture Et selon leur langue On écrivit On écrivit au nom du roi A Suérus Et l'on scelle-là Avec l'anneau du roi On envoyait les lettres Par des courriers Ayant pour monture Des chevaux Et des mulets Nés de juments Par ces lettres Le roi donnait aux juifs En quelques villes Qui fussent La permission De se rassembler Et de défendre leur vie De détruire De tuer Et de faire périr Avec leurs petits-enfants Et leurs femmes Tous ceux de chaque peuple Et de chaque province Qui prendraient les armes Pour les attaquer Et de livrer Leur bien au pillage Et cela en un seul jour Dans toutes les provinces Du roi Suérus Le treizième Du douzième mois Qui est le mois d'Adar Ces lettres renfermaient Une copie de l'édit Qui devait être publiée Dans chaque province Et informaient Tous les peuples Que les juifs Se tiendraient prêts Pour ce jour-là A se venger De leurs ennemis Les courriers Montaient sur des chevaux Et des mulets Partirent aussitôt Et en toute hâte D'après l'ordre du roi L'édit fut aussi publié Dans Suse La capitale Mardochet sortit De chez le roi Avec un vêtement royal Bleu et blanc Une grande couronne d'or Et un manteau De bissus et de pourpre La ville de Suse Poussait des criés Et se réjouissait Il n'y avait pour les juifs Que bonheur et joie Allégresse et gloire Dans chaque province Et dans chaque ville Partout où arrivait L'ordre du roi Et son édit Il y eut parmi les juifs De la joie Et de l'allégresse Des festins Et des fêtes Et beaucoup de gens D'entre les peuples Du pays Se firent juifs Car la crainte des juifs Les avait saisis Esther Chapitre 9 Au douzième mois Qui est le mois d'Adar Le treizième jour du mois Jour où devait s'exécuter L'ordre et l'édit du roi Et où les ennemis des juifs Avaient espéré Dominer sur eux Ce fut le contraire Qui arriva Et les juifs Dominèrent Sur leurs ennemis Les juifs Se rassemblèrent Dans leur ville Dans toutes les provinces Du roi Suérus Pour mettre la main Sur ceux qui cherchaient Leur perte Et personne ne put Leur résister Car la crainte qu'on avait d'eux S'était emparée De tous les peuples Et tous les chefs Des provinces Les satrapes Les gouverneurs Les fonctionnaires du roi Soutinrent les juifs A cause de l'effroi Que leur inspirait Mardoché Car Mardoché Était puissant Dans la maison du roi Et sa renommée Se répandait Dans toutes les provinces Parce qu'il devenait De plus en plus puissant Les juifs Frappèrent à coups d'épée Tous leurs ennemis Les tuèrent Et les firent périr Ils traitèrent Comme il leur plus Ceux qui leur étaient hostiles Dans Suse La capitale Les juifs Tuèrent Et firent périr Cinq cents hommes Et ils égorgèrent Par Chondata Dalfon Aspata Porata Adalia Aridata Par Macheta Arisaï Aridaï Et Vaizata Les dix fils d'Aman Fils d'Amedata L'ennemi des juifs Mais ils ne mirent pas La main au pillage Ce jour-là Le nombre de ceux Qui avaient été tués Dans Suse La capitale Parvint à la connaissance Du roi Et le roi dit A la reine Esther Les juifs ont tué Et fait périr Dans Suse La capitale Cinq cents hommes Et les dix fils d'Aman Qu'auront-ils fait Dans le reste des provinces Du roi Quelle est ta demande Elle te sera accordée Que désires-tu encore Tu l'obtiendras Esther répondit Si le roi le trouve bon Qu'il soit permis Aux juifs Qui sont à Suse D'agir encore demain Selon le décret D'aujourd'hui Et que l'on pende au bois Les dix fils d'Aman Et le roi ordonna De faire ainsi L'édit fut publié Dans Suse On pendit L'édifice d'Aman Et les juifs Qui se trouvaient à Suse Se rassemblèrent de nouveau Le quatorzième jour Du mois d'Adar Et tuèrent dans Suse Trois cents hommes Mais ils ne mirent pas La main au pillage Les autres juifs Qui étaient dans les provinces Du roi Se rassemblèrent Et défendirent leur vie Ils se procurèrent du repos En se délivrant De leurs ennemis Et ils tuèrent Soixante-quinze mille De ceux Qui leur étaient hostiles Mais ils ne mirent pas La main au pillage Ces choses-là Arrivèrent le treizième jour Du mois d'Adar Les juifs se reposèrent Le quatorzième Et ils en firent un jour De festin et de joie Ceux qui se trouvaient à Suse S'étant rassemblés Le treizième jour Et le quatorzième jour Se reposèrent le quinzième Et ils en firent un jour De festin et de joie C'est pourquoi Les juifs de la campagne Qui habitent des villes Sans murailles Font du quatorzième jour Du mois d'Adar Un jour de joie De festin et de fête Où l'on s'envoie Des portions Les uns aux autres Mardoché Écrivit ces choses Et il envoya Des lettres A tous les juifs Qui étaient dans Toutes les provinces Du rois Les juifs de la campagne Les juifs de la campagne Le méchant projet Le méchant projet Qu'il avait formé Et les juifs de la campagne On envoya des lettres On envoya des lettres A tous les juifs Dans les cent vingt-sept provinces Du roi Suérus Elles contenaient des paroles De paix et de fidélité Pour prescrire Ces jours de Purim Au temps fixé Comme le juif Mardoché Et la reine esterne Les avait établi Pour eux Et comme il les avait Établi pour eux-mêmes Et pour leur postérité A l'occasion De leur jeûne Et de leur cri Ainsi l'ordre d'Esther Confirma L'institution Des Purim Et cela fut écrit Dans le livre Esther Chapitre 10 Le roi Suérus Imposa un tribut Au pays Et aux îles De la mer Tous les faits Concernant sa puissance Et ses exploits Et les détails Sur la grandeur A laquelle le roi Éleva Mardoché Ne sont-ils pas écrits Dans le livre Des chroniques Des rois Des maîtres Et des perses Car le juif Mardoché Était le premier Après le roi Suérus Considéré parmi les juifs Et aimé de la multitude De ses frères Il rechercha Le bien de son peuple Et parla Pour le bonheur De toute sa race